Quand nous faisons des manifestations, il y a une pression de la part du gouvernement. Par exemple, en fin 2013 à début 2014, il y a eu une vraie tuerie jusqu'à avoir beaucoup de morts sur la rue Vensrein. Mais avec toutes ces répressions, cela ne fait pas peur aux ouvriers. Ils pensent que s'ils ont peur, il n'y aura plus personne pour réclamer leurs droits. C'est pareil pour les fédérations de syndicats. Ils continuent à lutter pour défendre le droit de travail et le salaire pour les ouvriers du Cambodge. La fédération syndicat comme le CICADO, on a décidé d'utiliser une stratégie pour demander le salaire pour les ouvriers. En faisant des réunions par petits groupes. Envoyer les personnels à former sensibilisés par région en province. C'est un vrai besoin et une demande vitale pour ces ouvriers de demander ce salaire à 177 dollars. C'est juste pour vivre correctement dans la société. La somme de 177 dollars, ce n'est pas le syndicat CICADO qui fixe sans limite, sans justifier. C'est une étude très détaillée sur les dépenses par rapport au travail des ouvriers. Les partenaires qui décident à fixer ce prix, il y a trois parties. Il y a le gouvernement, le parti des patrons, qui s'appelle l'association CICADO, qui est la fédération des patrons textiles. Et le parti des syndicats, donc le syndicat CICADO. Les trois parties ont fait l'étude et ont fixé ce prix-là comme salaire vital. Une fois qu'ils ont déjà fixé et fait l'étude sur ce salaire, pourquoi ils ne donnent pas ce salaire ? Et pourquoi ils n'essaient pas de donner ce salaire aux ouvriers ? Cette situation pousse les ouvriers à lutter pour réclamer le salaire de leur travail. Même s'il y a la repression ou il y a des tirs jusqu'à la mort de certains militants, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas laissé tomber leur but. Je sors de le travail et je les ai répl Até l'épreuve. Il répond de l'épreuve en t� scoredons à cause du bol de Papazé. Sous-titrage FR ?